Bonjour à toutes et à tous, merci d'être présents pour ce talk où on va parler de Terraform et surtout de la gestion des drifts avec la méthode GitOps. Avant de commencer, je vais me présenter. Moi, c'est Katia, je suis SRE et cofondatrice chez Coxpitaio. Nous sommes une entreprise qui est spécialisée dans tout ce qui est accompagnement autour des sujets cloud et DevOps. J'ai toujours eu un pied dans le dev et dans l'ops. Ça fait depuis quelques années déjà que je pratique les sujets autour de l'infrastructure as code, de l'industrialisation, des conteneurs, etc. N'hésitez pas à aller sur notre site internet, on a un blog et en plus on recrute. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Je vais faire un petit sondage avant de commencer par les Terraform. Qui d'entre vous a déjà fait du Terraform en production ? Et le GitOps, est-ce que ça parle à quelques-uns ? Même si ce n'est pas en prod, mais au moins à du GitOps. Ok, cool, parfait, j'ai prévu des petits rappels. Donc Terraform, c'est quoi ? C'est un outil d'infrastructure as code, c'est clairement la référence aujourd'hui sur le marché, même s'il y a d'autres outils qui existent. C'est un outil open source. Et une des grandes forces de Terraform, c'est vraiment ces nombreuses communautés qui sont extrêmement réactives autour de lui. Aujourd'hui, à la date de ce talk, on a plus de 3200 providers qui sont pris en charge par Terraform. Et on a plus de 14 000 modules communautaires qui nous permettent vraiment de provisionner des infrastructures et des ressources sans avoir à réinventer la roue en termes de configuration. Et puis, un atout aussi de Terraform, c'est cette possibilité de créer ses propres providers et ses propres modules. Terraform, ça fonctionne nickel, ça fonctionne très très bien jusqu'à l'apparition des drifts. Et là, ça commence à devenir un peu dramatique, surtout quand on fait de la production. Alors, qu'est-ce que les drifts Terraform ? Les drifts dans Terraform, c'est vraiment toutes les différences qui vont exister entre l'état désiré qu'on aura déclaré dans la configuration Terraform et l'état réel de l'infrastructure. Ces drifts-là, ils peuvent être causés par plusieurs facteurs, des modifications humaines, qu'elles soient volontaires ou involontaires. Donc, on sait qu'on n'est pas censé modifier des choses, mais parfois, on débug, on oublie et on passe à autre chose. Et ça peut aussi être l'effet d'effet de bord. Donc, on a d'autres codes, scripts qui exécutent des choses sur l'infrastructure et qui modifient notre infra alors que ce n'est pas volontaire, ce n'est pas censé le faire. Et donc, ces effets de bord-là, ils vont subsister entre deux applis. Donc, comme on sait, dans la majorité des cas, on ne touche pas à la production, en tout cas à l'infrastructure de production tous les quatre matins. On ne se réveille pas tous les jours en disant « vas-y, je vais réappliquer le code d'infrastructure ». Donc, ces différences-là, elles vont exister entre deux applis. Et donc, elles augmentent forcément le risque d'erreur et d'incident, en production notamment. Quelles sont les options pour éviter d'avoir des drifts, des changements indésirables en production ? La première option, ce serait de ne rien faire et d'espérer que ne rien se passe. Donc, on disait « attention, on sait tous qu'on ne devrait pas faire du clic-ops en allant sur les consoles, etc. » Mais on le fait tous. Et donc, cette option-là, une, clairement, on ne va pas du tout la retenir, on ne va pas la préconiser. Il y aurait une deuxième option, ça serait d'avoir des scripts maison. Donc, soit on fait des terraformes planes pour voir s'il y a des drifts, et ensuite, on développe pour avoir des alertes ou pour corriger ça, ou utiliser des outils comme Drift.ctl. On pourrait se dire « ok, ces scripts-là ou ces outils-là, on va venir les exécuter de manière programmée avec des grands jobs ou d'autres méthodes. » Et par contre, cette solution-là, cette option-là, elle a quelques limites. Donc, déjà, d'une part, on va avoir deux workflows à maintenir. Donc, le workflow principal qui va être le workflow de gestion des infrastructures et le workflow de détection des drifts. Et en plus, on va avoir des risques d'erreur parce que, imaginons, on est en train de mettre à jour la production, en même temps que le script de détection de Drift est en train de s'exécuter, on a un risque d'avoir des incidents. Et puis, les outils comme Drift.ctl, il y en a beaucoup qui m'en parlent, mais cet outil-là, il a quelques limitations. Déjà, d'une part, ce que je peux lui reprocher, c'est le fait de ne pas être proactif. On est obligé de venir l'exécuter pour qu'il détecte les drifts. Et puis, sur des providers comme AWS, il y a des limitations, par exemple. Le fait, notamment, qu'ils ne prennent pas en charge le multirégion. Donc, en plus, à partir du moment où on a un CDN, donc CDN est obligé d'être en Virginie, du Nord, je crois. On a le CDN, on a les ressources de compute, par exemple, à Paris. Ça, ça ne s'est pas pris en compte. Et toutes les ressources Terraform à AWS ne sont pas prises en compte. Ça, c'est juste pour un exemple. Il y a une page dédiée pour les limitations de Drift.ctl. Donc, cette option-là, on est susceptible, parfois, selon le contexte, de ne pas la retenir. Quand je me pose la question, je me dis pour moi, quelle serait la solution, la meilleure solution pour gérer les drifts ? Si je fais ma liste au Père Noël, la première chose, c'est d'avoir un outil qui soit autonome, donc qui fonctionne tout seul, et qui soit configurable, parce que tous les contextes ne sont pas les mêmes. Et puis, tous les besoins, qu'on soit en production ou hors production, ce n'est pas la même chose. Donc, d'avoir un outil autonome et configurable, d'avoir un workflow unique pour manager son infrastructure et qui puisse aussi détecter, qui puisse gérer et traiter les drifts, qui puisse alerter et ou réconcilier les États, parce que, clairement, on n'a pas tous, ce n'est pas une reproche, on n'a pas tous les moyens de faire en sorte qu'on est serein si les outils automatiquement viennent réconcilier les États en production sans intervention humaine, sans contrôle humain. Donc, on peut choisir, se dire, bon, OK, je veux juste détecter les drifts, et ensuite, je veux être alerté et charge à moi de traiter ça. Et que ce soit une solution proactive, donc qu'on n'ait pas autre chose pour venir dire, vas-y, exécute-toi à telle fréquence, à telle heure, etc. Et c'est là où je me dis, OK, quand je pense à ça, peut-être que le GitOps peut répondre à ce besoin-là. Le GitOps peut me permettre de disposer d'une solution. Qu'est-ce que le GitOps ? Donc, pour ceux qui n'en ont pas fait encore, c'est une implémentation du déploiement continu. Donc, il s'agit d'un processus automatisé qui va faire en sorte que l'environnement, notre environnement, correspond toujours à un état désiré qu'on aura déclaré dans des fichiers de configuration. Et puis, dans le GitOps, comme son nom l'indique, il y a Git, et donc le repository Git va être notre source de vérité. Donc, l'état désiré, ça va être... On va le mettre dans une source de vérité. Cette source de vérité-là va être un repository Git. Il y a différents outils GitOps, mais celui qui va nous intéresser aujourd'hui, ça va être Flux. Pourquoi Flux ? Parce que dans Flux, on a TFController. Et TFController, c'est un contrôleur Flux qui va nous permettre de réconcilier les ressources Terraform, de manager les ressources Terraform grâce à la méthode GitOps. Autrement dit, il GitOpsifie l'infrastructure. Initialement, on utilise la méthode GitOps pour faire des déploiements continus, des applications, etc. Mais là, ça va nous permettre vraiment... Le TFController va nous permettre de GitOpsifier la gestion de l'infrastructure grâce à Cube, notamment, et à Terraform. Et c'est un outil proactif. Je vais vous faire une petite démo, vous allez voir comment ça fonctionne. Dans Flux et dans TFController, on a des fonctionnalités qui sont quand même intéressantes. La première, c'est le multi-tonnancy, donc le fait de pouvoir gérer depuis un point unique différents environnements. Donc ça, c'est une fonctionnalité qui est native à Flux. On a aussi plusieurs possibilités. de détecter les drifts en moderie dans le lit. Donc on détecte les drifts et ensuite, on est alerté. On ne veut pas que TFController modifie l'infrastructure. Ou sinon, on a une autre manière aussi de le faire, c'est d'avoir cette possibilité-là d'approuver les modifications avant de les appliquer. Par exemple, on va consulter le plan. Le résultat du plan, il nous dit, OK, j'ai détecté un drift. Voilà ce que je vais faire pour corriger l'état de l'infrastructure actuelle. Et si je suis d'accord, je valide manuellement, grâce à un commit notamment. Et comme ça, je laisse TFController gérer l'infrastructure. Maintenant, place à la démo, je pense que c'est le plus important. Pour la démo, mon infrastructure, elle est très simple. Je vais créer une machine virtuelle, une VM. Je vais faire ça sur AWS. Je ne sais pas si mon écran est lisible pour tout le monde. N'hésitez pas à faire signe de la main si vous voulez que je zoome encore plus. Moi, j'ai choisi de créer mon infrastructure. C'est très simple. C'est une VM, une machine virtuelle, pour laquelle je vais donner un nom. Comme on a parlé de sources de vérité, j'ai deux ripos Git. Le premier, c'est un ripo Terraform, dans lequel j'ai déclaré ma ressource. Vous allez voir, c'est très simple. J'ai dit que c'était une AWS instance, et je lui ai donné un nom. Et j'ai un deuxième ripo. C'est là où on va mettre stocker automatiquement la configuration flux. Donc là, vous voyez, dans ce ripo-là, sur cette branche main, on a juste un fichier README. Donc, il n'y a rien du tout à l'intérieur. Et maintenant, je vais commencer. Est-ce que vous voyez ou voulez que je zoome ? Je crois que c'est petit, non ? Ça va ? En général, quand je mets le noir, ce n'est pas du tout visible en démo. C'est comme vous voulez. On fait un sondage ? Ça va ? OK. Donc, la première chose, comme on parle d'AWS et qu'on parle de Git, moi, mes repos Git, ils ne sont pas exposés publiquement. Et AWS, il me faut des identifiants pour pouvoir m'authentifier et faire des choses à l'intérieur. Donc, j'ai créé un fichier .env que je vais sourcer dans cette démo-là, où je mets mes tokens d'accès à GitLab, et où je mets mes identifiants de connexion aussi à AWS. Donc, je vais faire ça. Je suis dans un repo. Je fais source.env, tout simplement. Voilà. Maintenant, pour ma démo, j'utilise un cluster cube local. Donc, j'ai tout simplement Docker Desktop. Et vous voyez, j'ai les namespaces par défaut qui sont créés au moment où le cluster est créé. Je vais installer Flux. Et je vais l'interfacer, le connecter avec mon repo GitLab. Donc, je lui donne les informations et je lui spécifie une branche. Ce qui va me permettre aussi d'avoir le multi-tenancy, notamment en jouant sur les branches. Donc, le temps, là, c'est en train de s'installer. Donc, je vais revenir sur mon cluster Kubernetes et je vois qu'il y a un namespace Flux. Donc là, au quotidien, on n'y touche pas du tout. Là, on peut monitorer pour voir que tout fonctionne, mais tout se fait automatiquement. Donc là, j'ai mon cluster Flux. Quand je vais dans mes pods, je vois qu'il y a mes quatre pods qui vont faire fonctionner Flux. Là, j'ai Flux. C'est bon. Ce qui s'est passé, c'est que Flux, il a compris, depuis la configuration que je lui ai spécifié un repo Git, il a compris, il s'est connecté à mon cluster localement. Et ce qu'il a fait, si je rafraîchis cette page-là, c'est qu'il a versionné aussi sa configuration. Donc, on a la possibilité d'auditer, d'historiser toutes les modifications qui interviennent au niveau de mon infrastructure, donc de mon cluster aussi. Donc là, à cette étape-là, j'ai juste installé Flux. La deuxième étape, ça va être de créer mes secrets. Donc, je vais stocker dans des secrets cubes les identifiants pour accéder à GitLab et les accès pour AWS, parce que Flux, il en aura besoin pour pouvoir faire ces choses. Donc là, on a créé les accès. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est, je vais installer le TFController. Donc, il y a plusieurs manières d'installer le TFController. Soit on utilise directement un kubectl apply, ou sinon, on peut aussi s'appuyer sur Flux. Donc moi, c'est ce que je vais faire. Je vais demander, normalement, si je viens ici, je vais juste faire un GitPool pour récupérer ma configuration Flux et pour pouvoir ajouter de nouvelles choses. Donc, je viens dans le fichier customisation. Je rajoute le lien pour installer le TFController. Maintenant, Flux, il va installer le TFController, mais il lui faut aussi, il faut que je lui dise où est mon code Terraform. Il faut que je lui spécifie ça. Et donc, pour ça, je vais créer une ressource. Donc, je vais la mettre ici, au même niveau, et je vais vous l'afficher tout de suite. Donc, c'est une ressource de type GitRepository, où je lui dis, voilà, mon code Terraform, ma source de vérité qui définit mon infrastructure, elle est au niveau de ce repo-là. On a la possibilité, donc moi, j'ai mis un intervalle, toutes les minutes, il va vérifier s'il y a des modifications au niveau de mon code Terraform. Donc, si on veut, non seulement il va créer, donc là, on est vraiment à l'étape de manager l'infrastructure. Donc, il va pouvoir la créer. Et puis, je spécifie le nom de mon credentials, donc de mon secret cube, pour qu'il puisse faire un GitClone de mon repo Terraform, sinon il ne pourra pas. Donc, ça, c'est la première étape. Donc, dans mon fichier, pareil, customisation, je peux rajouter autant de ressources que je veux. Donc, je vais juste mettre le nom de mon fichier YAML. Donc, c'est getrepo.yaml. Et puis, donc là, à cette étape-là, TFController, il sait juste que sa source de vérité, c'est au niveau de ce repo-là, mais il ne sait pas quoi faire. Donc, pour le moment, il n'a pas le go pour toucher à Terraform. Donc, je vais créer une autre ressource. que je vais vous montrer aussi. Donc, c'est une ressource de type Terraform. Donc, tout ça, c'est dans la documentation. Et je lui dis, pareil, toutes les minutes, intervalles réguliers, donc toutes les minutes, tu vas performer un plan pour vérifier que mon infrastructure, elle correspond toujours à ce que j'ai déclaré dans mon repo. Et j'ai mis la méthode, donc approuve, c'est l'auto, parce que pour la démo, je veux que ça aille vite. Donc, s'il y a quelque chose qui survient au niveau de mon infrastructure, je veux quand même qu'il puisse le faire, rétablir l'état désiré. Et là, donc, je lui dis, OK, et ta source de référence, ta source de vérité, ça va être la ressource de type Git Repository que j'ai créée juste avant. Donc, je vais rajouter ça dans mon fichier Terraform. Donc, voilà. Et maintenant, il faut que je sorte. Flux, conf. Voilà. Je vais faire un commun. Ce n'est pas un message très parlant, mais avant. Et je pousse. Donc, si je reviens là. Donc là, Flux, il va détecter, je vous montre les logs. Flux, il va détecter qu'il y a, tout à l'heure, il va détecter qu'il y a quelque chose qui a changé. Donc, sans fichier de configuration, Customization, il a changé. Je vais juste agrandir. On va rafraîchir pour voir mon commit. Tout à l'heure, on avait vu le commit, c'était Flux. Là, c'est moi, c'est mon commit. Et donc, dès qu'il a compris, on attend juste un petit peu. Ça va arriver. Donc, il va... J'espère que lui-ci, il fonctionne. Il faut qu'on attende une minute. Donc, voilà. Donc là, il a vu. Il a détecté qu'il y a quelque chose, qu'il y a un changement. Donc, il va récupérer la configuration automatiquement. Et là, on va juste lui laisser le temps de faire ses petites installations. Donc, la première chose, il va... Donc, on voit des informations. Donc, il va installer le TFController, le temps qu'il fasse le pool. Et puis, je pense que pour aller vite, on peut faire aussi comme ça. Donc, je suis là. Je peux faire comme ça. Je vais éviter de le faire, parce que j'ai peur d'interférer sur un truc. On va attendre. On lui laisse un peu de temps. Il y a un update. Donc là, il a vu, c'est le nom de mon commit. Le temps qu'il télécharge les modifications. Je vais l'aider un petit peu. Donc là, il va le créer. Il va faire la même chose que moi. C'est juste, voilà. Moi, je lui donne un petit coup de pouce, parce que la démo, elle est timée. Et donc là, il y a le TerraformController qui s'est exécuté. Et si on le lance, on attend un petit peu. Il va voir qu'il y a des choses. Donc, il va déployer un runner. Donc, le runner, ça va être toutes les... J'ai mis toutes les minutes, mais voilà. Moi, je vais lui mettre 30 secondes. Je vais modifier, je vais passer à 30 secondes. Ici, 30 secondes. Alors, je vais copier. Alors, flux. Donc, là, il va créer. Est-ce qu'il va me créer aussi? C'est-à-dire, je lui donne un petit coup de pouce. Là, on est bon. Donc là, voilà. Il va le trouver. Si je viens et que je rafraîchis un petit peu. Maintenant, on va voir quelque chose qui va arriver. Donc, toc. On va attendre un petit peu. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Ouais, il fait des dépréciations. Alors, on attend un petit peu. C'est peut-être la version de flux. Normalement, c'est bon. Je n'ai pas fait d'updates. Voilà. Je vais juste le cligner. Ça, c'est mon effet démo. Alors, donc là, j'ai fait comme ça. Il voit que la source, elle n'est pas ready encore. Donc, tac. C'est peut-être parce que j'ai fait... J'ai rajouté des choses ici. C'est peut-être ça. Et là, repo. Donc, pareil, je vais mettre 30 secondes. Est-ce qu'il va réussir? Ah, parce qu'il n'a pas les secrets. Donc, je refais juste une seconde. Je n'ai pas mes secrets. Donc, source.env. Donc, je vérifie juste... Non, normalement, on est bon. Donc, là, il s'appelle Gitsap Cris dans les choses. Je vérifie juste là que mes sources, il s'appelle... Ah, voilà. C'est moi. Je n'ai pas fait de revue. Et donc... Tac. Donc, c'est bon. À un moment-là, on est bon. Donc, je vais vérifier. Je n'avais pas donné le bon nom de secret. Donc, GitLab. Alors. Je n'avais pas donné le bon nom de secret. Ah, oui. Parce que... Attendez. C'est de ma faute. Donc, Flux, je ne peux pas lui forcer la main. Il va vérifier toujours le repo Git. Donc, je vous montre là la magie du GitOps. Donc, si je veux faire quelque chose, il faut que je le modifie là. Donc, là, normalement, je l'ai modifié. Par contre, je n'ai pas modifié à ce niveau-là. Donc. Alors. Donc, ça, il faut que je pousse. Attendez. Il me reste combien de temps ? Gitatus, git temps, git add. Je vais profiter. Attendez. Donc, je vais passer à 30 secondes ici. Je vais passer à 30 secondes ici. On est bon. Je vais faire un git add. Un git commit update. Un gg push. Et voilà. Donc, c'est ça que je cherchais. Donc, il y a un pod, enfin, un pod qui s'est créé qui s'appelle TFDemo, TFRanner. Donc, dans ce pod-là, vous voyez, il a fait un Terafand plein. Moi, je m'étais embrouillée dans les noms des secrets. Donc, c'est ma faute. Parce que j'ai fait ça toute seule. Je n'ai pas eu de revue de code. Donc, voilà. Maintenant, il voit le plan. Donc, ce qu'il voit, il détecte, il va étudier mon code Teraform. Et il va appliquer, il va voir que la ressource, elle n'existe pas. Donc là, il est en train de la créer. Donc, quand je viens, je rafraîchis. Je vois effectivement qu'il a créé une ressource avec le nom que je lui ai donné, le type que je lui ai donné dans la région que je lui ai donnée. Donc après, dès que c'est fini, là, il attend juste l'API, le retour d'API d'AWS qui parfois met un petit peu de temps pour libérer, pour dire, OK, c'est bon, je l'ai créé. Et si j'attends un petit peu, donc en attendant, je vais simuler un drift. Parce que là, ce que je vous ai montré, c'est juste la méthode GitOps. Le drift, donc je vais supprimer le nom. Ce nom-là, je l'ai déclaré dans mon infra. Là, je vais le supprimer parce que ça nous arrive très souvent, même si on n'est pas censé le faire, de toucher à l'infrastructure, à la console pour débuguer. Donc on le fait. Je vais attendre un petit peu. Donc là, vous voyez, le nom a disparu. J'ai supprimé un tag, le nom a disparu. Et si j'attends un petit peu, donc le temps que ce job-là, il se termine, mais s'il ne se termine pas, c'est aussi la connexion qui doit être longue. C'est longue. Alors, tac. Donc j'attends un petit peu et là, donc c'est un nouveau runner qui doit démarrer. Donc 14 secondes. On attend un petit peu. Voilà. Donc là, c'est encore un autre job. Donc il fait le process, le workflow de Terraform basique qui est de, je fais l'initialisation et ensuite, je fais le plan. et si je vois que j'ai des choses à faire, comme je lui dis automatiquement, tu modifies, tu me corriges. Donc il va corriger. Donc là, on attend, on est obligé d'attendre puisqu'on dépend de la connexion. Donc là, il va appliquer, il a fini, il a vu ce qu'il avait appliqué. Donc on a le plan et si je rafraîchis, normalement, voilà, mon tag est revenu sans que j'aie à intervenir en fait manuellement depuis la console. Donc là, ce qu'on a vu, on a vu d'une part que l'infrastructure as code c'est le respect des banques pratiques du développement et les codes reviews en fait partie. Donc là, moi, je n'ai pas respecté d'où l'effet démo. Et en plus, on a vu que avec la méthode GitHub, on peut manager toute l'infrastructure et en plus, on peut gérer aussi la gestion des drifts. J'aurais pu aussi lui dire tu m'envoies des alertes sur Slack, par exemple, ou tu fais d'autres choses. J'aurais pu lui dire tu m'alertes, tu m'affiches le plan et tu me laisses le choix de le faire. On peut décider d'avoir un workflow mixte, par exemple, sur les environnements d'or production, on fait automatiquement et sur l'environnement de production, on fait manuellement. Donc voilà. Pour la conclusion de ce talk, Terraform est un outil très très puissant mais par contre, dès qu'on en fait en production, la gestion des drifts, ça peut devenir vite un cauchemar. Et Terraform, Contrôleur et le GitHub peuvent être une très bonne solution pour les gérer à condition, bien sûr, d'avoir déjà un petit peu d'expérience dans le GitHub et dans la gestion notamment avec Terraform. Et merci. Est-ce que vous avez des questions ? Je ne sais pas s'il nous reste du temps. Oui ? Contrôleur ? Argo ? Non. On me pose tout le temps la question, je n'ai pas trouvé. En tout cas, quand je cherchais à date, je n'ai pas trouvé. Donc j'ai cherché à six mois, j'ai cherché maintenant, mais non. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Ok, moi j'ai des questions pour vous. Est-ce que du coup, vous pensez à la gestion des drifts plus tard quand vous allez faire du Terraform ou si vous faites du Terraform en production ? Est-ce que vous allez penser à la méthode du top ? Est-ce que ça vous intéresse ? Est-ce que vous avez appris de quelque chose ? C'est bon ? Dernière question ? Oui ? Non ? Je ne sais pas si on a le droit. On n'a plus le droit ? Ok. Super, merci beaucoup pour la conférence. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada